Deux ans déjà qu'il réclame la vérité et la justice sur la mort de Rojbine, Sakinei et Leila, trois militantes kurdes proches du PKK, abattues froidement en plein Paris le 9 janvier 2013. Ça peut faire prendre conscience à l'opinion publique française de la gravité du crime commis contre Sakinei, Leila et Rojbine parce que jusqu'à aujourd'hui ce crime n'est pas connu. Un crime méconnu est surtout une enquête complexe. Si un suspect, Omer Gunet, a rapidement été arrêté après les faits, la lumière reste encore à établir sur l'implication des services secrets turcs. Plusieurs documents incriminants ne laissent aucun doute pour les familles des victimes. Pour nous, il ne fait aucun doute non plus que les services de renseignement français étaient informés et qu'ils ont soit été complices, soit ils l'ont laissé faire. On n'admettra jamais que la raison d'Etat puisse primer sur la justice, sur la vérité, sur le respect de la vie humaine et sur les droits des peuples. Une chose est sûre, à quelques jours de la tuerie de Charlie Hebdo, pour ces militants, c'est la même barbarie qui a tué Rojbine, Sakinei et Leila. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021